Bonjour tout le monde, alors pour me présenter, yepapod.global, si vous avez eu la curiosité d'aller sur mes chaînes, vous aviez dû vous apercevoir que voilà, j'anime en fait une sorte de YouTube en cast audio plutôt que vidéo, je ne suis pas forcément adepte des vidéos, donc plutôt en audio, voilà, donc vous avez pu voir que ces audios en fait à ce jour, ils sont à peu près plus de 650 sur des thèmes et des problématiques de la vie courante qui sont complètement diversifiés, voilà, donc aujourd'hui par exemple, j'ai voulu vous aider à comprendre un peu quel était le contenu de ma chaîne et pourquoi certains ont l'impression que ça va dans tous les sens, voilà, ça va dans tous les sens parce que ma première donnée d'entrée, c'est de répondre à des besoins, c'est à dire qu'à partir du moment où j'analyse que le besoin est récurrent et fréquent et que je vais donner des réponses pour certaines personnes, et bien parfois il me prend l'envie de faire des cast audio à grande volée pour voilà, éviter les questions peut-être un peu multiples face à des problématiques. Donc pour vous expliquer le pourquoi du comment, en premier lieu, on va s'intéresser donc dans le petit encadré qui se trouve en haut, à ma carte de visite qui va vous donner un résumé parce que vous allez comprendre mon métier, voilà, ma grande difficulté c'est le pragmatisme. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit problème de phagocytose de data on va dire. Voilà, j'ai tendance à absorber la data parce que plus j'en absorbe et plus ça me permet d'étayer la profondeur de mes analyses en fait. Donc hop, on retourne en haut, si vous regardez en haut en fait, qu'est-ce que je suis en quelque sorte, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais quoi ? Alors oui, je suis toujours occupée, oui j'ai très peu de temps, mais voilà, en quelque sorte, je vais vous faire un petit résumé. Moi, dans ma fonction, en fait, je suis une sorte de data analyste en amélioration continue, c'est-à-dire que je cherche des solutions en fait, et notamment j'ai une grande affinité pour les transformations technologiques et j'analyse en fait comment à partir des données d'entrée, un état initial, on peut le transformer en un état final qui soit plus efficient, plus qualité, plus sécurité, plus environnement, voire même plus facile à vivre pour un particulier. En fait, comment est-ce qu'on tend vers l'amélioration continue et comment on facilite en quelque sorte notre vie et celle des autres, voire même celle des entreprises ? Alors, donc pour revenir au sujet, donc toujours hop, en haut, mes domaines de prédilection. Donc je vous l'ai dit, en fait, c'est tout ce qui est rupture technologique, révolution, transformation, des progrès, de l'innovation. Donc mes domaines également de prédilection, en fait, ça va être quoi ? Moi, j'ai beaucoup d'affinités, de curiosités, de passions, on va dire, pour le domaine en fait de l'économie, de la finance et du droit. Et notamment, depuis quelques années, ma spécialité en fait, et ce que je cherche à développer en termes d'expertise de plus en plus profonde, ça va être le domaine en fait de l'analyse de risque au process qu'on va dire les fintechs, également en fait à la transposition possible en fait des blockchains qui vont transformer les fintechs. Ou encore, je dirais presque les chaînes de blocs, parce que souvent on parle de blockchain, mais en quelque sorte, il faudrait le voir comme des chaînes de blocs, plus ou moins avec des petits cadenas en fait. C'est toute la particularité et la révolution que pourraient permettre ces technologies. Et après ça aussi, voilà, donc je me performe et j'essaie d'acquérir une sorte d'expertise dans le domaine en fait futur des fintechs puisque ce sera notre futur. Donc en fait, tout ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et notamment plus ou moins l'intelligence cognitive également. Et là, vous le verrez tout à l'heure, là-bas, dans mon CV détaillé, le pourquoi, du comment, du cognitif, et pourquoi les sciences neurocognitives me passionnent tant ? Je vous donne la réponse, c'est ma formation de base. Donc j'adore ça et l'enseignement, j'adore. Alors, YEPAPOD.global, tac, sur ma carte, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors YEPAPOD.global, en fait, voilà, en premier lieu, tous mes castes sont plus ou moins en version française. Néanmoins, dans un futur très proche, je vais basculer sur des versions plutôt anglaises. Donc, quel était mon business model ou encore mes plans d'action ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, en fait, vous allez le voir dans mon CV, depuis plus de 4 ans, en fait, j'ai fait une sorte de phase de recherche et développement. Ma phase de recherche et développement, c'est le petit point que vous voyez en haut ici, c'est la phase 1, la chaîne YouTube. Pour moi, c'était une phase de recherche et développement qui m'a permis d'étayer, en fait, en données d'entrée, toutes les problématiques de la vie, des entreprises, de nos institutions, de tous les process de nos organisations, qu'on va dire systémiques et systématiques, d'identifier ce qui ne va pas à l'entrée, d'essayer d'analyser, en fait, les moyens, les solutions qui s'offrent à nous, notamment technologiques, et essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer les process en données de sortie. Et c'est vraiment, voilà, l'articulation, en fait, qu'il faudrait essayer de comprendre autour de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu difficile, puisque forcément, il y a beaucoup de data. On ne distingue pas la data d'entrée et la data de sortie. Mais pour moi, en fait, cette chaîne YouTube, c'est vraiment, en fait, une phase de recherche et développement personnel que j'ai souhaité partager, parce que, voilà, je m'aperçois que quand j'ai l'occasion de faire des repas ou des dîners, ou tout simplement de discuter avec des gens, en fait, nombreuses sont les questions et les personnes semblent passionnées par ce que je fais. Donc, en fait, tout simplement, j'ai eu envie de partager mes progressions, même si elles ne sont pas parfaites. C'est pour ça que je le précise souvent, voilà, je suis en amélioration continue et je n'ai aucunement la prétention de vous dire que je suis parfaite, loin de l'oie, je suis tellement imparfaite qu'il me faut m'améliorer chaque jour. Et voilà pourquoi je n'ai jamais le temps. Voilà, je suis accro de la data, je ne regarde pas la télé, je me documente et je m'informe dès que je peux. Donc, phase 1, la phase de R&D, ma chaîne YouTube, où j'ai capitalisé de la data, j'ai essayé d'analyser en mode, on va dire, draft et brouillon des situations, des process, essayer de réfléchir à comment on transforme un process en mode dégradé, en mode normal. Alors moi, je l'ai fait dans le cadre de mes métiers précédemment, mais j'ai tendance, par des formations professionnelles, à le transposer dans ma vie de tous les jours. Et oui, ce n'est pas facile de vivre avec moi, c'est pour ça que je suis tout seule. Alors, donc 2, quel est mon plan d'action stratégique après ? Mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Alors, mon plan d'action stratégique, c'est avant, voilà, j'étais salariée, je travaillais pour des grands groupes, des startups, notamment en termes de contrôle, de management, le LCBFT, etc., etc., les Finitech. Donc aujourd'hui, mon but, en fait, c'est devenir entrepreneur open source grâce à l'outil web. Donc pour ce faire, ma phase de recherche et développement va me permettre de devenir un peu plus pro et plus perfectionnée sur une deuxième phase. Cette deuxième phase, en fait, sur laquelle je vais commencer à travailler, c'est en fait un projet de mettre en place un site web. Ce site web, en fait, ce serait en quelque sorte ma plateforme, ma vitrine, qui me permettrait en fait de concentrer tout ce que je fais. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de cast audio que j'aimerais pouvoir organiser dans mon site web. Également, j'ai commencé à rédiger mon premier e-book que je viens de finir. Donc en fait, j'aimerais tout simplement le centraliser sur ce site web pour permettre aux gens de tout à fait le télécharger. Donc en fait, je veux concentrer toutes mes propriétés intellectuelles, on va dire, et puis le mettre à disposition et donner une vitrine qui soit user-friendly, c'est-à-dire qui soit sympa et utilisée pour quelqu'un et pour que l'utilisateur arrive à se retrouver et comprenne la logique de l'approche. Donc sur ce site web, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc en premier lieu, je vous ai dit, c'était collecter en fait mes recherches, collecter mes supports, mes différents formats, et puis en fait, mettre à disposition des petits formulaires qui permettraient à des gens en fait de me solliciter sur différents besoins. Voilà. Donc l'axe de développement de ce site web, c'est que moi, je serais, au regard de ces supports, en fait, une espèce d'auteur essayiste. Je dis bien essayiste, j'ai pas la prétention d'y arriver, mais j'essaye. Donc là-dedans, j'y concentrerai également en fait des conférences et grâce à des formulaires, par exemple, certaines personnes pourraient me solliciter sur des conférences à réaliser ou alors de la formation ou alors du coaching, etc. ou sur demande libre grâce à ces formulaires. Pourquoi ? Trois. Le but de ce site web, ce serait d'approcher une cible qui, dans un premier temps, se veuille large. Cette cible, en fait, elle pourrait toucher les organismes de formation, voilà, les entreprises, les startups, les TPE, les PMI, etc. Mais également les tiers de confiance, puisque vous allez voir, si vous regardez mon e-book, que essentiellement, c'est toute la masse de tiers de confiance qui constitue nos systèmes, qui est aujourd'hui en train de ruter et en train de se transformer. On a une dématérialisation du tiers de confiance et le tiers de confiance également voit son métier complètement transformé. Donc, je propose en fait d'accompagner les tiers de confiance pour les aider à comprendre, en fait, l'état initial dans lequel ils se trouvent et potentiellement comment pourrait se mettre en place l'état final de transformation de leur métier. Donc, dans le 3, c'est les startups, les tiers de confiance, comme je vous l'ai dit, mais également les institutions. Et quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est les communes. Parce que moi, je viens de la Bretagne et dans nos milieux ruraux, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement abandonnés et qui perdent confiance. Et parfois, je passe beaucoup de temps à essayer de catalyser l'énergie de ces jeunes en leur disant, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc, j'aimerais bien également, et ça me tient à cœur, c'est une valeur personnelle que peut-être de dispenser du temps et de mes compétences, en fait, pour les communes et essayer d'orienter les communes, en fait, sur comment justement s'adapter à cette future transformation. Comment l'anticiper et comment être capable de ce fait de ruter, c'est-à-dire transformer ce qui était des risques en opportunité de s'améliorer. Et puis, la quatrième partie, donc ça aussi, vous allez la voir, toujours, hop, dans ma carte de visite. Ma quatrième partie, en fait, ça aussi, c'est un projet, c'est quelque chose qui me passionne. Et à terme, notamment, je pense même que si ça marchait, je ne me concentrerais essentiellement que là-dessus. En fait, j'ai vraiment une pyramide dans mon plan stratégique. La première, aux grandes bases, voilà, on va dire très fondamentales, me permettent en recherche et développement de gravir, d'apprendre, d'acquérir une expertise. Moi, je pratique en parallèle. Deux, je commence à faire un site web, ou encore je pratique également. Je partage de l'information, je diffuse. J'utilise potentiellement, en fait, de la rémunération en P2P, etc., etc., avec des plateformes qui me permettent de monétiser. Et en trois, j'atteins quelques cibles. Voilà où je propose, en fait, on va dire, des services en face-à-face ou en e-consulting, dans des domaines, en fait, de transformation et de rupture technologique. Puis, en trois, puis en... Excusez-moi, j'ai été coupée. Puis, en... Pardon, puis en quatre. Voilà, donc, en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est de la cible vraiment beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que là, moi, ma passion, c'est l'économie et le droit, la finance et la gestion de portefeuille, notamment en compte propre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, en fait, ce qu'on pourrait appeler des clients VIP. C'est-à-dire non pas être une sorte de gestionnaire de patrimoine parce que je ne vais pas vous proposer des outils à proprement parler parce que je n'ai pas la prétention de vous dire ça, demain, ça va marcher. Mais par contre, je peux vous accompagner, effectivement, dans quels outils il existe actuellement, quels sont les risques, les opportunités de ces différents produits, de ces différents moyens, qu'est-ce qu'on a comme matériel et moyens pour sécuriser, est-ce qu'une plateforme FinTech est plus ou moins sécurisée, est-ce qu'elle est agréée, etc., etc. Donc, je vous aide, en fait, non pas à choisir vos actifs et vos cryptoactifs parce que ça, le choix n'encombe qu'à vous. Néanmoins, je peux réaliser, effectivement, une analyse de risque élargie, en quelque sorte, et vous proposer des moyens pour, par exemple, diversifier un portefeuille et essayer de linéariser le risque en fonction d'un profil donné. Voilà. Donc, je vous accompagne, en fait, dans l'arruption de la gestion d'un portefeuille de bon père de famille, on va dire. Allez, maintenant, on y va et on va s'intéresser à mon CV. Alors, donc, mon CV, hop, donc, c'est là-haut. Hop ! Donc, le CV, transformation technologique, analyste, risque opportunité. Là aussi, si on regarde dans le CV détaillé, mon CV détaillé va s'organiser de deux manières. D'une première manière, je vais vous donner mes compétences et vous expliciter les compétences transversales. Je vais vous faire un peu part, également, de mon auto-formation, qu'on va dire, en continu, de mes expériences professionnelles. Puis, enfin, hop, dans ma dernière présentation, en fait, là, par contre, on détaillera l'essentiel de mes activités ces quatre dernières années, c'est-à-dire ce qui correspond, en fait, ici, à ma chaîne YouTube, ma phase de recherche et développement. C'est ce que j'ai fait dans la capitalisation de connaissances. Et puis, on s'intéressera également à mes formations, les dernières en date. Quel était le contenu de mes formations et quels étaient les modules, etc. Allez, si vous êtes costauds et que vous me suivez toujours, je vous invite, allez, à me suivre. Donc, transformation technologique. Je suis donc une analyste de risque et opportunité. Je dirais même, je travaille sur les ruptions des risques en opportunité. Voilà. Dans quel domaine et dans quel périmètre ? Le processus, je travaille sur des périmètres avec des processus qui sont complètement globalisés et sur des transformations qui vont être systémiques et systématiques, voire même comme les problématiques et les non-conformités. Donc, je cherche des solutions. Je suis une sorte de data analyste. Donc, voilà, ça, c'est pour la donnée d'entrée. Et puis, pour ma donnée finale, c'est que j'aimerais être et devenir en fait data analyste avec plus de spécialités dans le domaine de la finance et de l'économie. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la partie 4 ici. C'est-à-dire, en fait, avoir une base de clients qui soit vraiment très, très, très qualitatif et non pas quantitatif. Ici, je suis dans du quantitatif dans mes cibles d'avancement. Et ici, je suis vraiment dans du qualitatif. Très, très peu, mais beaucoup plus de profondeur d'analyse, beaucoup plus de temps à disposition pour optimiser le pilotage, en fait, de portefeuille. Alors, je reviens. Donc, mes formations. Ce sont quoi, mes formations ? Donc, en 2014-2015, j'ai fait un master spécialisé en management de l'innovation technologique à la business school. Voilà. Ma thèse professionnelle, en fait, c'est là que ça a démarré. Il y a 4 ans, en fait, j'étais passionnée de fintech. Et d'ailleurs, j'y travaillais puisque j'étais responsable du contrôle interne. Et donc, j'ai consacré, en fait, le sujet de ma thèse professionnelle aux ruptions financières économiques et aux ruptions globalisées, systémiques et systématiques. Parce que même si c'est toujours la finance et l'argent qui accaparent nos esprits, en règle générale, quand on va un peu plus dans la profondeur, on s'aperçoit que les ruptions, elles sont complètement globalisées. Et que l'effet domino, il est très important pour le secteur financier, pour les entreprises, mais également pour les particuliers. 2009, qu'est-ce que j'ai fait en 2009 ? 2009, j'ai fait un master spécialisé en management de la qualité, sécurité, environnement. Voilà. Donc, dans un établissement qui s'appelle le CISI. Ma thèse professionnelle, cette fois-ci, c'était pareil. C'était sur l'amélioration continue et quels moyens et outils d'amélioration continue. J'ai consacré ma thèse à développer, en fait, et comprendre les communications ascendantes, descendantes, transversales, etc. dans le cadre des entreprises pour optimiser le management, les process management. 2003, 2006, qu'est-ce que j'ai fait ? En 2003, 2006, j'étais en préparation, agrégation de biochimie et j'ai fait la prépa Capet Biochimie. Alors ça, je l'ai fait pendant trois ans. D'où mon profil, en fait, de neuro-biochimiste et de personnes très sensibles, en fait, aux données génétiques, à ce que c'est qu'être humain, à ce que c'est d'avoir une intelligence humaine parfois peut-être limitée, parfois peut-être imparfaite parce que quand on est être ADN, malheureusement, je pense qu'on peut s'améliorer mais il est difficile d'atteindre la perfection. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle pourrait nous suppléer. Voilà. Alors, 2002-2003, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, par contre, 2002-2003, j'ai fait une licence et une maîtrise de neuro-biochimie dans une université. Mon mémoire, voilà, je travaillais pour financer mes études dans un centre de recherche et développement. Alors, qu'est-ce qu'était mon mémoire ? En fait, j'ai travaillé sur l'étude biochimique et biophysique des interactions protéines-protéines. Donc là aussi, on est dans le domaine du génome, on est dans le domaine de la biologie moléculaire et on est également dans le domaine des technologies parce que j'utilisais énormément forcément d'automates ou d'appareils spectrophotométriques ou autres, du coaching de fluorescence, plein plein de choses. Donc, j'avais déjà un petit pied dans ces technologies et ce qu'elles pouvaient nous apporter en termes de progrès, notamment humain, santé, médical. Alors maintenant, je vais vous présenter la rubrique d'hiver et auto-formation continue. J'ai une particularité, c'est vrai, je cours souvent après mon temps parce qu'en fait, j'ai du mal à distinguer le professionnel du personnel et donc du coup, dans le cadre du personnel, j'utilise très souvent mes temps libres pour apprendre en fait. Je suis en apprentissage continu. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors, donc, l'anglais, l'anglais notamment, effectivement, oui, j'ai pu développer l'anglais en fait dans le cadre de mes emplois précédents puisque j'étais consultante internationale et également, j'adore voyager. Donc, forcément, pour communiquer, c'est mieux de parler anglais même si je n'ai pas la prétention de très bien parler anglais. J'ai des gros, gros efforts à faire dessus. Mais voilà pourquoi je souhaite développer en fait prochainement une partie de mes présentations également en anglais. C'est dans un but de phase de recherche et développement encore et d'amélioration continue. Le but, c'est de partager et de m'améliorer moi-même en parallèle. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse en termes de formation continue ? Donc, pour moi, j'ai une grande fascination également dans la rupture, je dirais, des sciences intégrées et transdisciplinaires parce que je pense qu'aujourd'hui, les sciences sont également en fait complètement transversales. Alors, je suis très fascinée par les psychosciences également. Voilà, dans le cadre de l'optimisation du management de l'humain, notamment, en fait, souvent, on utilisait par exemple de l'intelligence émotionnelle ou alors d'autres techniques comme la PNL, la programmation neurolinguistique ou alors les TCC, les thérapies comportementales cognitives, etc. Je ne vais pas vous faire tous les moyens et outils de développement personnel mais j'y ai consacré aussi quelques années parce que ça m'a passionnée en termes de relation à l'humain et en termes de mieux-être au travail et optimiser l'efficience de la productivité tout en répondant aux objectifs des indicateurs économiques et financiers et autres et aux impératifs de fonctionnement d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse également ? Les sciences ADN, les sciences neurolinguistiques, endocrinobiologiques aussi parce que je pense que pour comprendre ce qui se passe, il faut aussi comprendre ce qu'est l'humain à l'intérieur de lui-même, notamment les sciences endocrinaux puisque l'humain est un être ADN qui est sous influence endocrinologique. Donc voilà, on a des phases de conscience et d'inconscience. Donc pour prendre conscience qu'on a des phases d'inconscience, il faut être capable de prendre conscience en fait de notre biologie et comment se maintient notre homéostasie, comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse également ? Beaucoup les sciences mathématiques, les sciences physiques et bien sûr les sciences informatiques et les sciences quantiques parce que les sciences quantiques vont de loin prochainement aussi révolutionner certainement encore nos façons de vivre. Alors, les sciences cognitives aux intelligences artificielles, oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable en fait de transposer une science à une autre et en fait, avant, on avait l'approche des sciences cognitives propres à l'humain. Aujourd'hui, en fait, on a développé des sciences informatiques et ces sciences informatiques vont être capables peut-être bientôt d'être dotées d'une certaine cognition. D'ailleurs, on le voit déjà avec les bots et les assistants qui apprennent de vous et qui savent comment répondre à vos besoins. User first, voilà, ils vous connaissent mieux que votre propre maman. Alors, également, qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors, le machine et le deep learning, le blockchain, les IOT, également les dApps, les API, etc., etc. Donc, tous les moyens technologiques qu'on a à disposition qui vont permettre en fait de process support à l'émergence de ces nouvelles technologies blockchain. Également, qu'est-ce qui m'intéresse ? Donc, les sciences économiques, financières, géopolitiques, mais également les sciences du droit, du devoir et de la réglementation. Le code, les algos. Souvent, d'ailleurs, il est parlé et il est précisé est-ce que plus tard, the code is law, will be law ou could be law. Est-ce que le code sera le droit et la justice de demain ? Pourquoi pas ? Effectivement. Et pourquoi je suis fascinée par le droit, la réglementation ? Parce que pour moi, quand on est data analyste, dans mes données d'entrée, c'est-à-dire mon état initial, qu'est-ce que je dois prendre en considération ? C'est que si j'ai un état initial, cet état initial, il est conditionné par ce qu'on appelle des parties prenantes, des tiers de confiance. Si, par exemple, vous roulez aujourd'hui à 50 km heure, c'est parce qu'il vous est précisé de rouler à 50 km heure. Donc, tout ça, ça influe les comportements. Donc, voilà pourquoi je suis de près, en fait, les évolutions en termes réglementaires, droit et autres. Également, dans mes petites passions, là où j'aime m'auto-former, c'est sur la compréhension et l'approche de la rupture des business models 1.0 à 4.0. Voilà, aujourd'hui, on a des business models qui sont beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus participatifs, beaucoup plus décentralisés. Et tout ça, en fait, la rupture de ces business models, c'est impacté par un influenceur qui est direct, c'est les sciences mathématiques. Voilà, les algorithmes, les protocoles, les codes, les différents langages. Aujourd'hui, on va avoir une rupture des langages, donc on va encore aller bien plus loin les langages informatiques. Donc, ça, ça modifie beaucoup de choses comme les modèles de gouvernance, également les preuves de réalisation, les consensus, les proof of work, les proof of stake, le DPOs, le DBFT, le POA, le POE, etc. Allez voir mon e-book si ça vous intéresse. Alors, également en formation continue, en auto-formation continue, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la rupture des tendances entrepreneuriales. Voilà, avec une vision un peu globetrotter en immersion totale. J'adore aller dans différents pays et continents et j'adore aller voir un peu ce qui peut se passer dans les incubateurs ou les hubs ou les fab labs ou alors aller voir les CCI, aller bénéficier de formation. Donc, dès que je peux profiter de quelque chose, j'en profite et j'essaie d'apprendre sur les tendances actuelles. Voilà, ça, c'est mes données d'entrée. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Comment potentiellement ça va se transformer ? Et voilà, comment on oriente un peu le virage de demain ? Qu'est-ce qui me passionne et c'est quoi mes dilettantes ? Mes dilettantes, c'est le sport. J'adore le sport et j'adore surtout faire du VTT en bord de littoral. Et surtout, je suis une grosse papote. Donc, voilà, pour moi, la relation humaine et les relations sociales sont très, très importantes. Voilà, elles me permettent d'enrichir et elles me permettent d'être plus à même aussi dans différentes CSP, c'est-à-dire dans différentes classes socio-professionnelles, de me rendre compte en fait de la réalité des difficultés. Voilà. Alors, des compétences que j'ai mises très diverses, transversales en auto-formation continue. Alors, pourquoi j'ai des compétences si transversales ? On a l'impression que je sais tout faire. Alors non, je n'ai pas la prétention de savoir tout faire. Néanmoins, voilà, en tant que génération Y, donc une génération des années 80, la problématique des générations des années 80, c'est qu'en fait, on les stimulait en leur disant fais des études, fais des études. Tu seras capable d'assurer une qualité de vie à ta famille, à ton enfant, participer au mieux-être du foyer, etc. Néanmoins, la transformation en fait, dont je vous parle actuellement, elle ne s'est pas opérée maintenant. Cette transformation, moi, je l'ai toujours connue. Au début, je travaillais dans les laboratoires, les centres de recherche. On a eu la relation machine qui a commencé à s'accroître et donc du coup, le travail manuel a commencé à diminuer. Donc forcément, il a fallu peu à peu que je change de métier et en fait, c'est mon adaptabilité face au fait qu'il fallait bien que j'aille travailler. Donc en fait, je n'ai jamais rechigné à la tâche et j'ai accepté même les choses que je ne connaissais pas et j'ai toujours passé mon temps à travailler. Pourquoi ? Parce que comme j'ai eu des emplois sur lesquels je n'avais pas été formé au préalable, en fait, je passais et je consacrais mes nuits, mes soirées à essayer d'être efficiente et plus performante dans mes nouveaux emplois. Voilà. Donc en fait, j'ai pu acquérir des compétences transversales et j'ai également eu la chance d'intégrer des équipes ou des structures avec des gens qui ont accepté de me faire confiance ou qui ont accepté en fait de me transmettre des connaissances c'est des compétences un savoir-faire un savoir-être. Allez, maintenant j'arrive qu'est-ce que je parle ? Compétences transversales acquises alors poli, multifonctions, structures, projets, moyens. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de choses. En fait, tout ça, ça a été un catalyseur de mes compétences. En fonction, compétences et fonctions. En fait, les fonctions que j'ai pu toucher c'est le domaine de l'enseignement puisque j'ai passé le capette et la grègue. Donc l'enseignement, la formation aussi dans beaucoup de structures à dimensions très très différentes. Des fonctions d'auditeur aussi puisque dans le cadre du master spécialisé qualité, sécurité et environnement j'ai pu obtenir mon certificat d'auditeur QSE. Donc j'ai pu opérer aussi dans des fonctions qui touchaient le management, le contrôle qualité, sécurité et environnement. Responsable de contrôle interne FinTech également dans lesquels je me suis occupée de mettre en place des agréments d'établissement de paiement. Donc c'est des agréments autour des services bancaires en fait c'est très particulier. Donc FinTech voire même FinChain en fait parce que FinChain en fait c'est l'abréviation entre la finance et le blockchain. Donc avant vous aviez le FinTech et FinTech c'était l'abréviation entre la finance et les nouvelles technologies et maintenant on va encore un cran au-dessus avec les DEX notamment et on arrive vraiment dans la finance avec le blockchain avec les chaînes de blocs. Donc mes fonctions en fait c'était responsable du contrôle interne aussi et nous assurer de l'efficience en fait de la lutte contre le blanchiment fraude-terrorisme et également de mettre en place des politiques d'AML et de KYC c'est-à-dire l'anti-monnaie laundering le KYC c'est Know Your Client voilà allez voir mon ouvrage et mon e-book si ça vous intéresse je le détaille. Donc c'est la lutte contre le blanchiment la fraude le terrorisme voilà mes fonctions certification agrément d'activité autour d'activité de services de produits de paiement bancaire maintenant les structures alors les structures dans lesquelles j'ai pu opérer alors il y avait des centres de formation il y avait des laboratoires de recherche j'ai aussi travaillé pour des groupes internationaux des entreprises multinationales j'ai aussi pu intégrer des TPE des PMI des ETI voire même évoluer dans le cadre des start-up quand j'allais faire mon petit tour dans les incubateurs voire même la FinTech dans laquelle j'ai travaillé qui était plutôt une start-up également voilà j'ai des structures approchées des structures comme les Hub les Tech Lab les FinTech les FinChain aux structures voire même d'investissement public privé aux Business Angel parce que comme je suis une passionnée d'incubateur de Fab Lab et autres j'ai consacré pas mal de mes soirées à aller faire des réunions Business Angel et de profiter un petit peu de l'expérience et du retour d'expérience de nombreux porteurs de projets qui souhaitaient concrétiser en fait leur projet qui avait soit une option c'était de se diriger vers les banques ou alors d'essayer d'avoir et de réaliser des dossiers qui étaient très lourds administrativement pour avoir des fonds publics ou alors essayer de catalyser un petit peu plus la réalisation de leurs projets en se dirigeant vers en fait le crowdfunding le crowd equity le crowd equity pardon ou les Business Angels voilà donc aujourd'hui on va encore plus loin avec les ICO etc etc vous allez voir alors ces compétences aussi je les ai acquises au travers des transpositions sur différents projets et pour différentes cibles donc je vous ai dit les centres de formation mais également j'ai opéré dans des domaines qui étaient autour de l'IAA c'est à dire l'industrie agroalimentaire la santé également le pharmaceutique j'ai pu travailler avec des tiers de confiance des parties prenantes des régulateurs la réglementation travailler autour voilà d'exigence réglementation également travailler avec des organismes de contrôle gouvernementaux notamment dans l'établissement du dossier d'agrément en fait d'établissement de paiement avec notamment l'ACPR l'AMF la Banque de France le TRAC-FIN également travailler avec des avocats d'être tiers de confiance de droit puisque pour rédiger et obtenir certains agréments voilà la conformité réglementaire est tellement lourde que l'on s'approche en fait des compétences et de l'exercice des tiers de droit voilà alors j'ai pu également travailler sur des projets avec différents porteurs de projets entrepreneuriaux et j'ai pu travailler aussi voilà sur le fait d'approcher des études de marché des business plan essayer de faire des études de marché à court et moyen et long terme pour évaluer en fait la faisabilité et pérennité de certains projets ce que ça pourrait donner etc etc projet est cible aussi des investisseurs publics et privés puisque eux également en fonction de votre cible quand vous avez besoin de lever des fonds pour financer un projet en fonction de la cible que vous allez avancer on va dire vous n'allez pas formuler vos business plan vos business model vos études de marché de la même manière vous allez la diriger pour satisfaire les besoins de cibles spécifiques alors également après ça les compétences les moyens quels sont mes moyens alors comme je vous l'ai dit c'est les outils d'un analyste un analyste en rupture risque opportunité déficience avec des outils qui vont être plus ou moins humains ou plus ou moins technologiques les outils qui peuvent être utilisés aussi c'était la formation interne externe dans le cadre de formation même internationale c'est les outils c'est piloter l'amélioration continue notamment en utilisant des KPI qui vont me permettre de suivre les performances faire le bilan au niveau de par exemple d'événements tels que des revues de direction parfois il peut y avoir des revues de direction exceptionnelles etc. les autres outils aussi sur lesquels les moyens sur lesquels j'ai pu travailler c'est les certifications qualité sécurité environnement donc vous avez peut-être entendu parler de la certification qualité avec la 9001 la certification agroalimentaire avec la 22000 voire même l'HACCP ou alors la sécurité avec la 18000 l'environnement avec la 14000 voire même utiliser pour ma part en fait des moyens des outils de gestion de projet dans un cadre international donc des outils de projet IT pour informatique et technologie avec de la gestion de projet SDLC Software Development Life Cycle dans le cadre de cette gestion de projet SDLC il y a d'autres sous-moyens dans ces autres sous-moyens on est amené à travailler en fait avec ce qu'on appelle des spécifications des cahiers des charges des URS des User Requirements des FAT des SIT c'est les tests Factory Acceptance Test ou Site Acceptance Test je vous l'explique aussi dans mon e-book tout ça donc aujourd'hui les moyens que j'utilise c'est notamment les white papers de tous les nouveaux projets on va dire en chaîne de bloc mais aujourd'hui on évolue également sur bien d'autres moyens qui vont pouvoir être transposés dans les entreprises qui sont les solutions intégrées pro-logiciel et là aujourd'hui on va maintenant bien plus loin que les systèmes MES SAP ou IRP ces solutions technologiques en fait elles vont être un moyen de rupture et cumuler à l'intelligence artificielle au deep learning au machine learning ça va nous permettre de mettre en place en fait des contrôles qui soient automatiques et des suivis de production de traçabilité supply chain logistique ou alors gestion de portefeuille enfin tous les domaines de nos vies vont être complètement ruptés grâce à quoi également des sous-couches d'autres moyens technologiques comme les IOT les DApps les smart contracts les API donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui et les moyens sur lesquels je me concentre parce que c'est ma passion tout simplement donc c'est les fintechs notamment et les fintechs les blockchains aujourd'hui on est arrivé à l'ère du crowd equity du crowd funding avec un point de rupture qui nous amène vers les ICO je dirais même qu'aujourd'hui on va encore plus loin que les ICO puisqu'on va vers les STO les IICO etc donc voilà on a une rupture de la notion d'argent de monnaie psychologique mais pas que psychologique valeur unité etc et on passe et on rupture vers l'avènement d'une nouvelle économie tourner autour des crypto actifs et je dirais même de la tokenisation de l'économie plus que les crypto actifs en eux-mêmes utility security etc c'est des problématiques que je traite également dans mon ebook alors mes expériences c'est quoi donc 2014 à 2018 ça c'est ma phase recherche et développement donc c'est celle dont j'avais parlé ici la chaîne YouTube avec les 650 cast audio qui m'ont permis de m'auto-améliorer et de partager mon apprentissage donc ça je vais vous développer dans ma deuxième page en fait le détail du contenu donc 2011 et 2014 qu'est-ce que je faisais ? j'étais consultante internationale en projet ITMES et notamment en fait c'est des outils progiciels en fait qui s'apparentent un peu au système IRP et SAP en fait c'est du logiciel de gestion intégrée de production voilà moi ma spécialité c'était le domaine pharmaceutique mais vous pouvez le transposer à tous les domaines par exemple moi qui ai travaillé dans les industries agroalimentaires c'est transposable également chaque recette chaque façon de produire chaque spécificité de production peut être heureusement améliorée donc consultante internationale donc là j'ai fait de la gestion de projet IT et notamment réfléchit à comment est-ce qu'on informatique une production en mode standard ou en mode customisé comment on fait un cahier des charges des spécifications comment on met en place ce projet comment on le déploie sur un site bêta test pour les déployer par exemple sur toutes les autres entreprises internationales etc. alors 2009 et 2011 qu'est-ce que j'ai fait donc là par contre j'étais manager biomédical et responsable qualité sécurité environnement en charge de trois laboratoires une clinique et un centre ostéopathique alors c'était l'époque où il était très difficile de trouver un CDI et pour pallier en fait le manque de travail en fait tout simplement moi j'étais j'avais une bonne surcharge de travail mais en fait j'ai signé différents contrats en polystructure tout simplement donc j'ai eu beaucoup de temps partiel et j'ai essayé de m'organiser et donc du coup j'ai géré des multiprojets voilà pourquoi mes compétences transversales également et en fonction des structures dans lesquelles vous êtes même si vous avez une dénomination de fonction dans votre fiche de poste bien souvent en fait vous répondez aux besoins donc moi je répondais sur les process en mode dégradé donc je me retrouvais à faire de la ressource à gérer des process de ressources humaines des process de formation le process qualité sécurité environnement le process gestion des stocks le process gestion de clientèle d'une clinique le process sécurité des défauts de formation clients patients et étudiants etc donc vraiment plein de choses donc là dedans aussi j'ai touché le management des kits donc organiser les revues de direction également piloter les KPI fait de la gestion multi projet et puis je me suis occupée également des accréditations 1589 et des certifications ISO 9001 parce que pour répondre à des enjeux de réglementation à cette époque là les laboratoires devaient transformer et s'adapter on va dire pour répondre à cette réglementation 2007-2009 maintenant qu'est-ce que j'ai fait j'étais assistant responsable qualité sécurité environnement alors pour une marque internationale très connue qui fait beaucoup de bulles voilà donc j'en ai appris beaucoup grâce à eux c'est d'ailleurs eux qui m'ont financé ma formation en management qualité sécurité environnement j'avais une charge de travail qui était incroyable entre mes formations et les certifications mais néanmoins j'en ai appris beaucoup donc comme j'étais assistant de responsable qualité sécurité environnement donc j'ai travaillé sur ce qu'était le HACCP j'ai découvert la certification ISO 22000 j'ai découvert le BRC l'ISO 9001 réalisé des formations internes et externes j'ai dispensé des formations sur différents sites je me suis occupée également de mettre en place la station de traitement des eaux et d'analyse puisque à l'origine voilà j'étais biochimiste chimiste donc etc j'ai fait un peu tout ça 2006 qu'est-ce que j'ai fait là j'étais technicienne en charge d'un poste de bactériologie et qualité donc ça je le faisais en parallèle pour financer mes études puis en 2003 j'étais technicienne de recherche biomoléculaire donc là aussi en fait je faisais ça pour financer mes études également en parallèle et puis en 98 qu'est-ce que j'avais fait voilà je l'ai noté c'est un petit truc sympa je m'en souviens dans le cadre en fait d'un projet on avait travaillé sur un projet de fermentation d'un mou de pomme dans le but d'obtenir un cidre avec des qualités organoleptiques qui soient vraiment propices pour un achat client et donc dans le cadre de ce projet de fermentation j'avais travaillé en fait sur des projets scientifiques de développement levure moisissure comment on modifie les paramètres physico-chimiques pour sélectionner des levures moisissures qui soient favorables à des super qualités organoleptiques d'un produit pour qu'on obtienne un produit qui soit super en bouche et en 98 en fait on a présenté ce projet à Lorient et on a obtenu un prix et ce prix nous a permis d'aller à Pretoria en Afrique du Sud le présenter à une conférence internationale donc c'était mon premier grand voyage et c'est ça notamment qui m'a donné l'envie de voyager et notamment j'ai pu aller à Soweto et dans des ghettos et voir les conditions d'enseignement de vie des enfants c'est ce qui m'avait donné la passion pour l'enseignement et la passion pour les enfants même si j'en ai pas alors maintenant on va sur le détail de mes dernières activités qu'est-ce que j'ai fait moi ces derniers temps alors détail de mes dernières activités donc je vous l'ai dit 2017-2018 en fait j'étais en quelque sorte entrepreneur je suis entrepreneur avec une chaîne de 30 playlists à peu près plus de 600 formations là aujourd'hui je viens de faire mon premier ebook que je vais traduire en version anglaise pour diffusion donc mon projet en cours ça je vous l'ai mis ici c'est de réaliser un site web qu'est-ce que j'ai fait de 2014 à 2018 et quelle était mon auto-formation en fait donc dans mon auto-formation continue en fait les mots clés auxquels il faudrait se focaliser c'est la rupture 1.0 à 4.0 c'est la réalisation d'analyse de risque et d'opportunité sur différents processus j'ai étudié en fait en données d'entrée quels sont les moyens quels sont les besoins quels sont les usages les utilités les commodités quels pourraient être en fait les processus de transformation de quoi on dispose aujourd'hui quels seront les virages de demain et quels sont ces moyens qui vont façonner nos vies de demain voilà donc disruption des besoins gestion de projet également donc dans le cadre d'une entreprise comment une entreprise va se transformer une TPE une PME une start-up mais également le money management comment nos secteurs bancaires financiers voire même le particulier dans le cadre de sa gestion propre en compte propre va se voir mettre en place en fait un money management complètement différent de ce qu'il avait pu mettre en place il y a quelques années donc voilà on se dirige également vers la tokenisation des économies mais également des tiers de confiance actuellement donc ça c'est une grosse partie aussi une transformation des produits qui vont devenir plus e-produits des e-services identification également des nouvelles cibles de marché notamment internationaux donc me concentrer sur les bêta-tests en fait de disruption de moyens technologiques avec l'open source les chaînes de blocs le blockchain les fintech les fintechs les DEX les decentralized exchange notamment travailler sur les bots les IOTS les DApps que pourraient être toutes les problématiques autour des smart contracts les smart contracts ça pourrait être vraiment un ouvrage à lui-même tellement c'est très difficile d'anticiper comment on va pouvoir l'intégrer dans le domaine du droit de la réglementation notamment puis travailler également sur des aspects tels que l'intelligence artificielle le deep learning le machine learning la révolution le crowdfunding equity ICO STO ICO les fonds d'investissement aussi eux qui sont en train de se transformer plus ou moins les ruptions des business models de gouvernance puisque ça aussi c'est la base aussi ça ça va ruptez décentralisation avec plus ou moins de force liée à des courants de décentralisation de dématérialisation des changements et des transformations au niveau économique politique géopolitique le droit le numérique le digital un monde qui va être sous des influenceurs multiples quels sont-ils les algos les protocoles les codes les langages aujourd'hui même les langages sont en train encore de ruptez donc le code le management donc la gouvernance tous les modèles de consensus qui me passionnent là aussi on pourrait en faire presque un bouquin et voilà donc comme je l'ai dit tout ça c'est dans mon ebook en 2014 qu'est-ce que j'ai fait là maintenant donc on va se focaliser donc en 2014 là c'était dans le cadre de ma formation à la business school en fait durant ma formation à la business school j'ai réalisé donc mon emploi dans une structure mon stage on va dire de fin d'études enfin ma thèse professionnelle dans une fintech et dans cette fintech en fait je suis devenue responsable du contrôle interne et j'ai travaillé en fait sur l'obtention de l'agrément pour être activité et service de paiement donc c'était le premier agrément fintech en France voilà donc j'étais en analyse multiprocessus lutte contre blanchiment afro-terrorisme mais là comme à l'usuel de mes autres structures en fait j'opérais sur tous les processus et notamment sur le processus RSSI c'est-à-dire responsable des systèmes de sécurité informatique qui est un processus qui est critique et très très sensible dans les fintechs alors formation et business school voilà moi je l'ai fait en 2014-2015 donc j'ai fait un master spécialisé management de l'innovation technologique à la business school ma thèse professionnelle portait sur l'éruption financière économique corruption globalisée systémique systématique contexte professionnel donc j'étais dans cette fameuse fintech voilà je travaillais sur l'agrément d'établissement de paiement donc responsable contrôle interne LCBFT AML et KYC et je travaillais déjà sur l'automatisation du contrôle interne et notamment sur les transformations possibles avec les technologies blockchain donc dans le cadre de cette formation à la business school en fait les fondamentaux j'ai pu travailler et enfin avoir des cours dispensés avec des fondamentaux au regard du management d'entreprise travailler sur l'analyse de coûts l'analyse comptable et financière les politiques générales le marketing les ressources humaines puis après on a eu également une base de formation en fait sur les fondamentaux en management de l'innovation technologique quelle était-elle donc on a travaillé sur la créativité l'innovation le management RH l'analyse financière des entreprises et projets innovants marketing création de valeur et créativité internalisation d'une activité innovante la gestion de projets et innovation technologique de la veille technologique qui est très importante anticipée stratégie et intelligence économique stratégie et management d'activités innovantes propriétés intellectuelles partenariats valorisation on a pu également mettre en pratique durant en parallèle de tous nos enseignements c'était des projets qui étaient déployés sur plusieurs mois qui ont demandé beaucoup d'investissement notamment c'était par exemple les projets Globecom alors ça c'est un projet qui avait été mis en place par la Business School et qui visait un projet de négociation et de partenariat avec un continent donc moi dans mon cas de figure c'était de travailler en fait sur un partenariat qui visait notamment la Chine et notamment certains endroits de Chine où il y avait des petits paradis fiscaux voilà et d'y déployer en fait la commercialisation de Venturi les Venturi en fait ce sont des véhicules automobiles qu'on va dire de Monaco voilà qui offrent en fait une possibilité de personnalisation et donc là on était dans l'ultra luxe pardon donc c'était super intéressant et puis j'adore le sport automobile donc j'étais contente donc c'était bien on en a appris beaucoup voilà et puis ces projets aussi il y avait des avocats et autres avec nous donc c'était vraiment on en a appris beaucoup propriété intellectuelle et autres alors le projet RISE c'était du développement d'activités innovantes là aussi alors approfondissement en business et développement et transfert de technologie à la business school donc développement d'activités innovantes et transfert de technologie et maintenant hop je vais arriver ici et vous présenter un peu le contenu de ma formation en fait dans le cadre du saisie c'était en 2008-2009 et là qu'est-ce que j'ai fait master spécialisé en management de la qualité sécurité environnement ma thèse professionnelle portait sur les outils d'amélioration continue pour viser l'efficience des productions et notamment dans le cadre de cette entreprise où je travaillais internationale j'avais pu noter qu'en fait le mode dégradé majeur en fait c'était la communication voilà donc j'avais développé ma thèse professionnelle sur la communication donc au saisie j'ai eu des fondamentaux en fait en management d'entreprise donc je vous laisse voir management des organisations management de projets management des hommes résolution des problèmes développement durable des cours également et des fondamentaux sur le management les KPI les risques analystes donc beaucoup de risques analystes cotations c'est pour ça que j'ai une forte sensibilité aux data analyses et aux cotations de risques également également des fondamentaux en management de la qualité donc avec l'approche de la norme des certifications des labels des accréditations etc etc donc c'est là aussi où j'ai pu obtenir en fait dans un cadre pratique mon certificat d'auditeur qualité sécurité environnement puis également obtenir des fondamentaux dans le domaine de la sécurité la réglementation l'évaluation des risques professionnels alors ça par contre j'en ai souvent fait dans les structures c'est ce qu'on appelle le document unique donc la gestion des accidents du travail les cotisations qui coûtent cher aussi parce que ça ça joue sur le coût le coût de sortie de la gestion des risques autour des process là aussi des analyses de risques et puis approcher également des fondamentaux mais dans le domaine de l'environnement avec le management de l'environnement la législation environnementale également des installations classées comme les CVSO la norme 14 000 etc etc donc voilà pour mon CV si vous m'avez suivi jusque là si vous m'avez suivi jusque là vous faites partie vraiment des courageux donc voilà si vous avez toujours eu la curiosité de vous demander mais qu'est-ce qu'elle faisait et pourquoi sa chaîne est présentée de cette manière ben voilà dans une première partie je vous offre en cadeau en fait ma vision de qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vise quel est mon plan stratégique de déploiement c'est-à-dire voilà un, créer une chaîne YouTube où je fais de la phase de recherche et développement je m'améliore moi-même et pendant que je m'améliore en fait je diffuse mon contenu tout simplement même si imparfait soit-il aux autres de manière à ce que eux gagnent du temps éventuellement et dans ma partie 2 je commence à développer en fait mes projets professionnels de manière un peu plus concrète site web et après dans la troisième partie j'approche des cibles larges et dans ma quatrième partie une fois que j'ai capitalisé des connaissances suffisantes je passe dans ma quatrième partie où je fais du qualitatif au lieu de faire du quantitatif voilà allez je vous dis à bientôt et j'espère que pour vous ce sera un peu plus clair allez à bientôt à bientôt et j'espère qu'il y a bientôt et j'espère qu'il y a bientôt